Qu'est-ce que le futur utilisateur intervient dans le processus de conception ? Je vais plus parler du processus de transformation d'une idée en produit ou service, c'est-à-dire ce que certains appellent la synthèse créative, comment on fabrique l'innovation en équipe avec le design et l'utilisateur. Il faut que je change deux ordinateurs en même temps. Deux mots sur mon parcours. J'ai démarré dans le design de produits en cofondant et dirigeant une des grosses agences françaises de design, Absolute. Puis rapidement, on a monté une deuxième entité dans le design numérique, dans la réalité virtuelle, le design des sites internet, au tout démarrage de l'internet en France. Dans les premiers sites vitrines, sites e-commerce, sites de e-learning, sites sur mobile, on a revendu cette agence au groupe Avas avec de belles références comme le tramway de Bordeaux ou les sièges business d'Air France. Et ensuite, j'ai été recruté par le groupe Orange, France Telecom, pour monter un centre de design from scratch dédié à l'innovation de rupture et injecté de nouvelles méthodes de conception centrée utilisateur. Ce qu'on appelle dans notre jargon le User Centered Service Design. Alors, design, c'est quoi le design ? Alors, petite interrogation écrite, sortez une feuille, je rappeins ces copies. Non, non, je blague. On pourrait faire l'exercice ici, mais généralement, quand on demande à une assemblée d'écrire une définition du design, on a autant de versions que de personnes dans la salle, ce qui n'est pas le cas de la définition du marketer ou de l'ingénieur. Le design, ça sert à quoi ? Quel est son métier ? Quand intervient-il ? C'est ce dont on va parler maintenant. Il y a plusieurs facettes au design. Il y a des faces visibles et des faces qui sont moins connues. Il y a le design que tout le monde connaît. Pour une majorité de personnes, le design, c'est une affaire de style, de créateur. C'est le design dont on parle partout, dans les magazines, dans les expositions, qui est surmégatisé. C'est l'affaire d'un créateur, une personne unique, souvent charismatique, qui innove, mais la plupart du temps, en imposant son style à une marque et qui finit un peu par cannibaliser la marque. Ça peut être Philippe Stark, Natalie Crasset, Auraito. En tout cas, c'est une partie du design qu'ils font. On ne dit pas d'ailleurs le nouveau disque dur de la scie, mais plutôt le disque dur de Stark, la montre de Stark. Ce sont des produits de créateur. Bien sûr, les marques ne sont pas dupes dans ce jeu. Elles ont appris à se servir de l'image du créateur. Mais ça reste une approche, cette branche-là, superficielle de l'innovation, à base de coût. Il y a bien d'autres manières de faire du design, d'innover dans le design. Innover dans le design, ça peut être créer des nouveaux produits, mais en respectant les valeurs d'une marque. Alors, par exemple, c'est quoi une paire de skis pour Chanel ? On peut innover en respectant la valeur d'une marque, mais en empathie avec une cible. Ici, avec le concept Car Semetis de Citroën. Innover dans le design, ça peut être créer un nouveau langage formel. Avant, l'aspirateur, pour une majorité de personnes en Europe, c'était cet objet-là. Ce type d'objet arrondi, compact, un peu triste. Et comme la valeur spécifique d'un produit par rapport à un autre ne ressortait pas, on achetait un aspirateur en fonction de sa puissance ou de son prix. Et puis un jour, quelqu'un arrive avec ça. James Dyson, pour ne pas le citer. Avec une innovation à la clé, c'est la force centrifuge, qui crée des galettes de poussière. Avant, on cachait la poussière dans le sac. Là, on la montre. Et il en profite, James Dyson, pour redéfinir complètement le langage formel, les codes design, design language, du monde de l'aspirateur. Et maintenant, tous les nouveaux aspirateurs, même quand ils n'ont pas d'innovation, ils surfent ces codes formels. Il a complètement redéfini les codes formels de l'aspirateur. Innover dans le design, innover avec le design, c'est mieux concevoir les produits et services. Moins cher à fabriquer, qui utilisent mieux l'outil industriel de l'entreprise, ou mieux les serveurs, mieux les données dans le monde du numérique. Des produits mieux adaptés à l'homme, avec une meilleure ergonomie. Des produits plus durables, en choisissant des matériaux, pas seulement sur le coût ou l'aspect au moment de la vente, mais pour leur tenue dans le temps, la manière dont ils vieillissent, dont ils se patinent, et leur impact sur l'environnement. Dans cet exemple, cette table, elle est fabriquée à partir d'une planche, toute simple, découpée, pliée. C'est facile à fabriquer, c'est facile à stocker, il n'y a qu'un matériau, il n'y a pas de vis, donc c'est aussi facile à recycler. Le design intègre cette logique d'éco-conception et d'ergonomie dans sa démarche. Innover dans la manière dont on passe les messages, et favoriser l'évolution des usages. Ça, c'est un produit remarquable, remarquable de simplicité, d'efficacité, à mon goût. Il s'agit d'un parking à vélo, d'un genre un peu spécial, puisqu'il se positionne sur une place de parking de voiture. Et je crois que son design délivre un message assez explicite, fort et incitatif, ne prenez plus votre voiture et laissez la place à six vélos. Innover dans le design, c'est créer des codes pour des choses qui n'existaient pas avant, où il n'y avait pas de référent. Ça permet notamment de rendre tangible un service qui, par essence, est immatériel. Si on prend cet exemple, ce qui est intéressant, c'est que l'image de la box est devenue l'emblème de l'Internet, au démarrage de l'Internet, si vous voulez. Le designer a donc créé des codes formels physiques pour illustrer un service immatériel. Innover dans le design, c'est trouver la bonne manière de faire parler un service. On parle de storytelling d'un produit ou d'un service. Ce qu'on ressent en voyant ou en utilisant ce service, l'histoire qu'il nous raconte. Donc normalement, si le designer a bien fait son travail, l'histoire qui est racontée par le design, l'évocation, c'est le service qui est rendu. Le design raconte l'histoire du service. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous prenez le cas de l'exemple de la Prius, de Toyota, quand elle est sortie, c'était un nouveau mode de transport, plus économique, plus silencieux, mais son design était un peu vieillot. Donc ça ne racontait pas la même histoire, finalement. Mais si vous prenez la page d'accueil de Google, c'est une page blanche, a priori. Si elle est blanche, cette page, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de quoi mettre sur la page d'accueil. Imaginez, avec un business model basé sur les liens sponsorisés, il y avait de quoi charger. Non, non. En fait, il s'agit d'un moteur de recherche. Et dans le monde réel, quand on commence une recherche, on commence par une page blanche. Donc le designer, là, il a bien réussi son job. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau parce que c'est simple, c'est graphiquement pur, mais surtout c'est juste. C'est la bonne histoire qu'il racontait ici. Saint-Exupéry disait, la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Je vous laisse méditer là-dessus. Innover dans le design, c'est jouer avec tous les sens et créer de nouvelles expériences. Alors, vous connaissez certainement la Wii de Nintendo, une console de jeu qui a fait un carton. Sa particularité, c'est qu'elle est totalement intuitive. Quand vous jouez au tennis, vous faites les vrais gestes du tennis. Mais mieux que ça, quand vous frappez la balle, vous avez une vibration dans la raquette. Et le son de l'impact ne sort pas de l'écran de télé qui est devant vous, mais de l'endroit. Donc, même si les graphismes sont pauvres, vous êtes dans le jeu. Dans le jeu. Donc, on joue sur tous les sens. Quand vous demandez à un utilisateur d'iPhone pourquoi il aime son iPhone, il ne va pas vous dire que l'objet est beau, en fait. Il va vous dire, ce que j'aime, c'est l'interaction, c'est comment je navigue dans mes photos avec mon doigt. Et pour finir, il m'apparaissait intéressant de partager avec vous un extrait d'une étude qui vient d'être publiée par l'INPI et la PCI. La PCI, l'Association pour la promotion de la création industrielle. Qui, en fait, porte sur les liens entre design et brevets. Donc, pas les dessins immobiles, modèles, les brevets, vraiment. Et qui dit que s'ils sont associés assez tôt dans le processus d'innovation, les designers contribuent directement à l'innovation, tant dans l'architecture que dans le lien fonctionnel avec les utilisateurs. Voilà. Donc, en conclusion de cette première partie, on voit bien, à travers ces exemples, que le rôle du designer ne se cantonne pas à rendre les objets innovants beaux. Il a un rôle beaucoup plus structurant, notamment de donner un sens aux innovations pour que ces nouveaux produits ou services soient mieux compris par les utilisateurs, plus faciles à utiliser, et qu'ils aient envie de se les approprier. C'est court, dense ! Ce n'est pas fini. Ah bon ! Je crois qu'on avait tout dit, qu'il n'y avait rien à retirer. Si vous avez tout compris, j'arrête. Alors, il y a plusieurs approches design en fonction des objectifs de l'entreprise. Est-ce que c'est un produit ou un service qu'il s'agit de mettre sur le marché demain, ou est-ce que c'est un produit ou un service qui ne sortira jamais, mais qui va servir l'image de l'entreprise, ou guider en interne les équipes de développement ? Alors, ici en jaune, c'est un schéma assez simple, avec un axe de temps et l'expression du potentiel et du niveau de risque du projet pour l'entreprise. Ici, en jaune, vous avez le designer d'anticipation, le designer qui travaille sur les produits actuels et ses évolutions, c'est-à-dire créer un nouveau produit à partir d'un existant. On a donc une somme de connaissances, un produit ou un site web, une nouvelle génération d'un site web. On a donc une somme de connaissances, déjà, sur l'utilisateur, lié à l'usage de la version précédente du produit, qu'on intègre pour développer cette nouvelle version. À l'opposé, vous avez le designer d'anticipation qui travaille en mode, lui, plutôt libre. On appelle ça, d'ailleurs, design push. Sans contrainte forte de marché ou technique, il est libre d'imaginer le futur et ses projets n'ont pas vocation à être industrialisés. Il va créer des concepts. Typiquement, le concept car est là en prenant en compte les grandes tendances d'évolution des modes de vie, des tendances de style. Il faut simplement que cela soit réaliste et pas forcément réalisable, ce qui produit. Au milieu, vous avez le design d'innovation, l'innovation design. Le designer d'innovation, lui, il développe des nouveaux produits à haut risque et à haut potentiel pour l'entreprise et qui doivent arriver rapidement sur le marché. Il faut innover, donc, tout en respectant les contraintes fortes du marché et les contraintes techniques. Il travaille donc, lui, en équipe projet avec le marketing, la R&D, les spécialistes des coûts, de l'industrialisation. Il faut matérialiser les concepts puis mettre au point le design dans ses moindres détails. Il s'agit là de fabriquer le futur. C'est souvent des projets à haut niveau de confidentialité puisqu'ils vont arriver rapidement sur le marché. Donc, pour surprendre la concurrence, on n'en parle pas du tout. Ce n'est pas le cas des concepts K. Alors, maintenant, je vais prendre des exemples pour montrer comment on travaille avec l'utilisateur, à la fois en agence et en entreprise. Alors, j'aime bien prendre ce produit pour parler d'innovation parce qu'il est d'apparence simple, que tout le monde le connaît. Il est vu par 11 millions, surtout à Paris, par 11 millions de personnes au quotidien et qu'il récèle trois innovations. C'est les poubelles qu'il y a dans le métro parisien. Pour ceux qui ne perdent pas le métro, je vous le dis. Parce que souvent, quand je dis que j'ai travaillé sur les poubelles du métro parisien, je parle à des PDG mais ils me disent « Ah, allez, comment déjà ? » Et ils ne voient pas. Ils ne prennent pas le métro. Ça me surprend, d'ailleurs. Des fois, on prend quand même le métro, même quand on est PDG. Bref, ils recèlent trois innovations qui ne sont pas forcément visibles mais qui ont eu un fort impact sur le business de l'entreprise et pour les utilisateurs. En agence, on fait un gros travail d'observation. En amont, on pense à l'utilisateur de façon quasi permanente. C'est ce qu'on appelle le design en empathie. Travail en empathie, c'est quand vous ressentez ce que l'autre ressent. Pourquoi on fait ça ? Bien sûr, pour bien comprendre, bien sentir les besoins exprimés et non exprimés. Et comment on fait ça ? Finalement, c'est assez simple. C'est une création sans jugement a priori, avec les yeux du débutant, en étant curieux, en étant optimiste, avec un gros respect pour l'utilisateur. Alors, l'utilisateur, dans ce cas, c'est le voyageur. C'est l'équipe de nettoyage, l'équipe de maintenance, la sécurité, l'installation, c'est tout ça. Et les trois innovations, c'est quoi ? La première, c'est la forme, en fait. Cette forme, cette nouvelle forme, je ne sais pas si vous vous souvenez du modèle précédent, elle inspire le respect. Elle inspire tellement de respect que ce modèle de poubelle, il est sept fois moins détruit que le modèle précédent. Ça représente une économie considérable pour la RATP. Deuxième innovation, c'est qu'elle s'ouvre en deux, comme ça, comme un coquillage, vous voyez, donc face au mur. Et cette innovation, elle permet de changer son sac en deux fois moins de temps qu'il en fallait auparavant. La troisième innovation, c'est qu'on peut, d'un simple clic-clac, comme ça, on ouvre la poubelle, on la referme, avec un petit clapet, et on la transforme en poubelle vigipirate. C'est-à-dire que, on ne peut plus mettre de gros colis dedans. Là aussi, avant, à la RATP, ils arrivaient avec des grosses plaques, ils riftaient sur la poubelle, donc évidemment, ça rappelait à tout le monde qu'on était en plein vigipirate, puis ça prenait du temps, ça coûtait cher, et tout ça, voilà. Là, c'est très rapide. Donc, la réussite de ce produit est directement liée à une très bonne phase d'observation en amont, et à l'obsession de simplifier la vie des différents utilisateurs durant tout le développement du produit. Un autre exemple. Ce qui est intéressant, donc ça, c'est des produits qu'on a développés avec mon ancienne agence, donc ce qui est intéressant dans un tram, c'est que ça doit durer 30 ans. Donc, il faut réussir à se projeter. On était à la recherche d'une identité forte dans laquelle les Bordelais se reconnaîtraient et qu'ils soient pérennes, donc ils ne se lasseraient pas. Et comme c'est assez difficile d'obtenir une réponse à une question ouverte qu'on poserait aux Bordelais, et votre tram, dans 30 ans, vous le voyez comment, on s'est simplement associés à des architectes locaux avec qui on a beaucoup discuté du mode de vie des Bordelais. Il fallait bien comprendre les mentalités locales, leur goût pour les matières brutes, le métal, la pierre, qui sont très attachés à leur ville, les Bordelais. Bordeaux, c'est le port de la Lune. C'est le port de la Lune parce que vous avez la... Pardon, Bordeaux a un port qui s'appelle familièrement le port de la Lune. Vous avez la Garonne qui traverse la ville et elle forme, dans sa traversée, un large méandre qui ressemble à un croissant de lune. Et on a repris cet élément identitaire, fort de la ville, dans le nez du tram. Alors, c'est pas flagrant, mais les Bordelais, eux, ils le sentent très très bien, ça. On a passé beaucoup de temps à observer la vie dans les trames, dans d'autres trames qui existaient avant, dans d'autres villes. Regardez comment les gens montaient, comment ils s'installaient, comment ils descendaient, comment ils se tenaient. Et on avait observé que les gens, quand le tram arrivait, sur le quai, ils reculaient, en fait. Ils reculaient parce que les trames avaient un nez très très haut. Vous voyez, à près de cette hauteur. Et donc, c'était impressionnant, cet effet mur. Donc, on a descendu le nez du tram pour éviter, pour créer plus de transparence à l'arrivée du tram. On a aussi observé que les gens faisaient la tête dans les transports. Donc, on a simplement donné un sourire au tram. Et quand quelqu'un vous sourit, vous lui souriez. on a redéfini l'identité lumineuse. On a positionné plus dans la mobilité douce avec un phare central qui est plus proche du monde du vélo que de l'automobile. Voilà. Tout un tas de, peut-être, micro-innovations, mais qui font que ce tram a du succès. En plus, que c'est le premier tram sans caténaire. C'est-à-dire qu'il a l'alimentation par le sol dans le centre de Bordeaux. Une innovation technologique. Alors, un autre projet, rapidement, juste pour illustrer que ça ne marche pas toujours. Pour un fabricant d'ordinateurs, donc NEC, on a mené une grosse recherche sur le PC multimédia de salon pour pouvoir regarder ces films. Alors, ça date, maintenant, on a tous des portables à la maison, des petits ordinateurs compacts. Pour pouvoir regarder ces films, écouter de la musique, surcer l'Internet dans son salon. On avait une carte blanche pour développer à la fois le hard et le soft, le logiciel pour avoir un ensemble cohérent. Alors, les ethnies ethnographiques ont montré que les gens ne voulaient pas d'ordinateur dans le salon parce que c'était pas beau, look high-tech, c'était trop gros. Mais nous, on avait comme cahier des charges de faire en sorte de faire l'ordinateur idéal du salon. On a fait plusieurs propositions. Ils ont retenu celle de gauche, qui, en fait, a une astuce, c'est que le lecteur de CD afficheur qui est au-dessus de la tour, on ne pouvait pas modifier la taille du produit. Eh bien, ce lecteur, il vient se glisser sous l'écran. Et là, vous mettez la tour sous la table, vous avez l'écran plus le lecteur sous l'écran, et vous avez tout à portée de main et plus rien sur votre table, si vous voulez. Vous avez un vrai objet multimédia de salon, voilà. Alors, c'était très pratique. Mais, à un moment, le projet nous a échappé et quelques mois après, le produit est sorti, mais il n'avait gardé que le style, si vous voulez. Il n'avait pas gardé le bénéfice pour l'utilisateur. Un cost killer était passé par là et il a eu raison de l'innovation sans très utilisateur. au bout du compte, les gens sont très contents d'avoir un nouveau style, mais ils ont quand même la tour posée au milieu du salon. Ça ne marche pas toujours, voilà, ce que je voulais montrer. Alors, il me reste... Très bien. Alors, on quitte l'agence pour entrer dans le monde de l'entreprise chez Orange. Je vais vous parler du centre d'exploration qui est un centre d'innovation original qui a été créé début 2006, un peu à la marge du groupe avec pour mission d'explorer des nouveaux territoires de business, de chercher des innovations en rupture, de créer des nouveaux produits à haut risque et haut potentiel en utilisant des méthodes de conception centrées utilisateurs plutôt en avance de phase qui reposent sur trois piliers, si vous voulez. Le premier, c'est le fonctionnement en mode start-up. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de start-up qui sont réunies dans un bâtiment qui sont des équipes projet complètes, on va dire. C'est-à-dire que vous avez toujours au minimum des petites équipes, toujours au minimum un responsable marketing et business model, un responsable technique, un responsable design user experience. Et ils travaillent en commun dans le même espace, le même loft pour développer une innovation. Et ces projets passent tous les trois mois devant une gouvernance de type investisseur qui valide ou pas la continuation du projet en fonction des résultats. Le deuxième pilier, c'est la co-création avec des clients utilisateurs, donc de futurs utilisateurs. C'est-à-dire que des gens vont venir travailler avec nous sur les innovations. Je précise déjà qu'il ne s'agit pas de focus group de fin de test de produits ou de services. On est très, très en amont dans le processus de conception. Et une équipe de designers que j'ai montée, une équipe de design intégré. Le studio de design, c'est quoi ? C'est une machine à produire du design. C'est un studio qui regroupe une équipe aussi pluridisciplinaire de 20 designers, une vingtaine, des designers designers d'interaction, designers de services, des designers spécialisés dans la création d'interfaces pour le web, pour les mobiles, pour la TV, des spécialistes du motion design, c'est-à-dire de création des petits films d'animation, on va en avoir besoin, des mondes 3D et du sound design, du design sonore. C'est important, on l'a vu dans le cas de la Wii, le son est important dans la perception d'un service. Alors cette équipe pluridisciplinaire de design, elle a permis de prototyper n'importe quel service complet, de designer une nouvelle expérience de bout en bout du produit physique à l'interface de manière globale et cohérente sur l'ensemble des points de contact qu'un service peut avoir avec un utilisateur. Un autre rôle du design studio, c'est de détecter les tendances en analysant les signaux faibles, décoder les tendances sociétales, de style, en faisant des recoupements entre le monde de l'art, le mobilier, la décoration, la musique, la mode, l'architecture, les réseaux sociaux et de designer des services dans cette mouvance. Je passe. Le processus de conception. Après une première phase de génération d'idées, en équipe projet donc, entre les membres de la start-up, y compris le designer qui est mêlé au tout début du processus, le designer, lui, avec l'aide du studio design, va rendre tangibles les concepts. Les concepts de services ou de produits en créant une première illustration de scénarios d'usage. Des petits films qui décrivent à l'aide de personas qui sont des stéréotypes d'utilisateurs fictifs, ils décrivent des situations d'usage d'un service. Cette première illustration, ce premier petit film, va permettre de mêler une première fois l'utilisateur, co-créateur, au processus de création en l'immergeant dans un service, en devenir, et va permettre d'engager finalement un dialogue entre l'équipe projet et l'utilisateur ou le futur utilisateur. L'objectif, c'est de mêler l'utilisateur le plus tôt possible dans le processus de conception en lui mettant quelque chose entre les mains. Il devient en quelque sorte l'expert de son expérience. L'équipe projet part d'une idée, il va donc petit à petit la faire évoluer avec des utilisateurs. Pour schématiser, c'est un peu comme si on commençait à présenter une idée sous forme de croquis à des gens et après discussion, on jette surtout. Très important, on jette. On ne redessine pas par-dessus, on jette le premier croquis et on en refait un second beaucoup plus précis et ainsi de suite jusqu'à définir un service complet. Donc le designer, si vous voulez, il tient le crayon pour, je schématise, l'ensemble de l'équipe projet et pour les utilisateurs aussi, mais bien sûr en y mettant son intelligence créative en plus. Et petit à petit, le service prend forme. Alors, les outils de stimulation de l'utilisateur, de stimulation par l'utilisateur et d'immersion de l'utilisateur peuvent revêtir différentes formes parfois assez simples. Par exemple, pour simuler un service sur un mobile, on griffonne un bout d'interface sur l'équivalent à un post-it qu'on colle sur un mobile et on le donne à l'utilisateur. on ne lui présente pas des slides, on lui donne quelque chose dans les mains. Et là, c'est beaucoup plus immersif. On appelle ça du prototypage quick and dirty. Et bien évidemment, on va jusqu'à des simulations bien plus sophistiquées. On crée, par exemple, de faux sites web animés où l'utilisateur ne peut cliquer que sur quelques parties mais il ne le sait pas avec pour des services associés par exemple de musique un poste de radio numérique où vous retrouvez faux une maquette, ce n'est pas un vrai produit et vous retrouvez la même interface sur le site web et sur le produit. Donc, il comprend, il plonge dedans et le dialogue comme ça est bien engagé. En plus de trois ans, on a vu plus de 5000 utilisateurs qui sont venus au centre d'exploration pour travailler avec nous sur près de 40 projets. Alors, j'en ai juste un slide. J'en ai juste sorti deux exemples de services développés avec des utilisateurs et le design et pour lesquels on a eu des prix ou des sélections pour la pertinence de l'expérience utilisateur qui est proposée. Katoa, c'est un service d'expression de soi et de partage de ses passions. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement, très simplement, composer votre mur, votre page en simple drag and drop, glisser, déposer. Vous pouvez monter une page avec des photos, des vidéos, des sons, exprimer une passion. Alors, les passions, c'est les passionnés de vêtements bioéthiques, les passionnés de musique, de film. Et bien, cette manière de composer cette image, on l'a trouvée et développée avec des utilisateurs. C'est en faisant des découpages, en fait, avec eux. Ils nous ont dit, voilà, moi j'ai envie d'exprimer ma passion comme ça. On a compris qu'il ne leur convenait pas non plus dans les blogs, qui étaient très linéaires. Ils voulaient d'autres choses. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée de magnète comme porte de frigo dans laquelle on peut coller différentes parties de sa passion en choisissant les cadres. Comme In My World, c'est un service de rencontre amoureuse, un monde 3D mais où on se parle avec sa vraie voix. Alors, Comme In My World, ça a commencé avec l'idée de rapprocher le monde du jeu et le monde de télécom. mais ce sont les utilisateurs qui nous ont confortés dans l'idée que la voix était clé dans ce service de rencontre amoureuse parce que ce n'est pas la qualité des graphismes, ce n'est pas le fait de pouvoir voir la personne en réel en visioconférence, ce n'est pas le fait de chatter. La visio, c'est trop impliquant, la vidéo, c'est trop impliquant quand on voit la personne et qu'on discute avec elle. Le chat, ça n'est pas assez. La voix, ça permet de sentir le souffle des personnes, les hésitations. Ça donne une couleur authentique et unique à chaque personne mais on est quand même protégé derrière un avatar. Donc, c'est en travaillant avec les utilisateurs qu'on a trouvé cet axe de l'innovation. Voilà. Alors, pour finir, je ne pouvais pas finir sans faire un hommage à Steve Jobs, bien sûr, puisqu'on parle de design, d'innovation, de design et d'utilisateur. Je crois que, grâce à lui, l'innovation ne rime plus seulement avec performance technique mais avec qualité, simplicité et cohérence de l'expérience utilisateur vers, en fait, l'innovation vers un monde plus humain. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci.